bonsoir je vais défaire mes cheveux elle a mis les frondes d'abord avant de serrer bonsoir 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 tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais très bien de mon côté j'ai passé un agréable dimanche avec les pionniers de main avec tata denise momo accompagné de patrick atangana et leonardo dicaprio avec un autre tata on appelle la tata la commande j'ai oublié son nom en tout cas elle est très gentille la tata là une femme très posée bien installé à bruxelles dans le chic la classe alors si je fais ce direct je fais ce direct aujourd'hui ce soir pour reprendre à une certaine catégorie des personnes depuis un moment j'attendais j'attendais la sortie question de voir j'arrive aussi en train d'arranger un peu mes cheveux bonsoir lulu adoré comment tu vas j'espère que tu vas bien je vais super et tranquille aussi voilà je prends mon chichi et je les attache comme ça bonsoir coucou boris lemba coucou j'espère que tu vas bien alors je fais ce direct aujourd'hui pour pour clarifier certaines choses et demander à à à ma 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 consoeur waris je vais poser la question à ma consoeur waris quel est réellement son problème qu'est ce qu'elle est l'esprit qui on dit ça comment qu'il anime qu'est ce qu'elle reproche quoi qu'est ce qu'elle veut parce que quand on s'acharne sur une catégorie je veux dire je me suis acharné si je me suis pris la tête avec toutes les personnes avec qui je me suis pris la tête ici sur internet c'est fondé déjà je viens de voir je t'ai vu en live là maintenant parce qu'on m'a identifié on m'a envoyé ton direct j'ai vu je tiens déjà à te féliciter parce que depuis que tu es sur internet aujourd'hui était la toute première fois où tu fais un live où tu portes une tenue décente où tu es habillé de manière tranquille où ça se voit dans le direct que tu t'es lavé ça se voit aussi que tu t'es bossé franchement je suis ravi de voir que les choses évoluent de ton côté et alors je vais souligner en disant voir ici blanchard je te donne un défi c'est le seul et unique des filles que je vais te donner aujourd'hui nous sommes dimanche le jour où tu as choisi de sortir le défi que je vais te donner c'est de poster ton titre de séjour la date où tu as émis ton titre de séjour et la date d'inspiration poste ça sur internet tu mets ça et puis moi je fais la même chose on va voir qui est solvable éligible ou solvable ou éligible de rester en bain tu me reproches de rien waris je te connais pas je t'ai fréquenté je t'ai fréquenté une période de ma vie et je t'ai connu je veux le préciser ici si quelqu'un m'a présenté waris c'est tata loulou qui me qui m'a présenté que je connais un pd qui habite à à que je connais un pd qui habite à liège non qui habite à à à à à enfin non pas excusez moi parce que là je suis en belgique je crois toujours qu'on parle des gens de la belgique que je connais un pd qui habite à reims et là un appartement aussi où il pas souvent travaillé à paris alors j'arrive c'était la fête de la musique tu me donnes la graisse je commande mon taxi je viens et je veux préciser si j'ai si sidney d'aumé aujourd'hui c'est mon meilleur ami je l'ai connu chez toi dans ta maison waris quand c'est arrivé le jour là avant que je n'arrive chez toi tu m'avais déjà saboter c'est qui a fait que quand ils sont arrivés toutes les personnes que tu m'as saboter chez elles elles ont vu qu'il y avait une grande différence elles ont vu qu'il y avait une grande différence entre ce que toi tu les a raconté et ce que ils sont en train de vivre les gens commencent à m'aborder ils me posaient beaucoup de questions et tout de suite tu as commencé à leur raconter ma vie sans toutefois que tu ne me connaissais tu m'avais vu sur les réseaux sociaux tu me parlais de ma sortie que la sortie que j'avais fait par rapport à la libye où tu parlais tu as commencé à vouloir me poser des questions comme si tu étais une sorte de journaliste ralph ludovic kanamba bonjour j'espère que tu vas bien tu as commencé à vouloir me poser des questions qui ne tenait pas la route moi je t'ai dit moi je suis pas venu là pour ça je suis venu pour faire ma fête je ne sais pas ce que tu veux derrière moi je ne sais pas je t'empêche d'être heureusement c'est à cause de moi que tu ne te douches pas tu t'es douche aujourd'hui j'espère que comme tu as été lave aujourd'hui tu as fait le direct tu es propre là j'espère que tu vas rester propre comme ça ici sur internet parce que si tu changes je dirais que franchement il a fallu que je te pose je te pose un défi tu t'es brosseau aujourd'hui tu t'es lave aujourd'hui franchement n'y va qui ne fait pas seulement les classes sur internet il peut aussi amener des putois à devenir des personnes hygiéniques la preuve l'exemple vivant et waris waris tu ne peux rien me dire je n'ai pas le rien avec toi depuis 2018 tu ne me vois pas à l'oeil nu tu as mon numéro tu as mon numéro de téléphone non pourquoi tu ne m'appelles pas directement tu es un clochard tu es un ppte pays pauvre très endetté tu es endetté ça veut dire que tu es endetté jusqu'au cul tu es sale tu plus la crasse tu es un merdeux tu es un tas de merde ce n'est pas moi qui t'a attribué cette place là c'est toi d'accord c'est toi qui s'est attribué cette tâche là ou c'est qui 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 dit que rependre toi va dire à ta grand mère de se rependre avec les grosses les grosses vieilles fesses jusqu'à tu t'assoies tu poses les rendez-vous tu publique oh ma camarade de classe voilà ma camarade de classe et tu reprends d'abord tu es une merde je suis venu en europe de mon propre argent mes efforts moi même ça veut dire que dans le milieu de ben je suis un baron devant toi d'accord tu il a fallu que ta tante vienne ici en bain 1 il a fallu que ta tante vienne en bain elle épouse le watts on manque à l'office des écrangés que tu es là tu es son mouna tu m'as bien regardé regarde moi bien je suis debout et tu parles aucun sens sur moi tu te regardes mais toi même tu as essayé de mettre le dans une période là dans ta vie non waris ça ne marchait pas c'est à cause de moi c'est à cause de moi tout le temps ça ne marche pas tout ce que tu fais ça ne marche pas tu as acheté le chien pour ressembler aussi aux personnes qui sont qui qui sont quelque chose ça ne te convient pas à cause de toi waris richie blanchard j'ai le dégoût des chiens la race que tu as là je n'aime plus cette race parce que quand je vois cette race c'est les plus vite nien tu es sale tu n'es rien tu n'es personne tu me dois de l'argent toi tu me dois de l'argent tu vas te placer sur facebook à par la bordellerie toi et moi tu ne connais absolument rien de ma vie tu es d'abord tu es une cervelle frilaté tu es une cervelle passoire donc tu ne connais que parler d'une john kimberli c'est ton nom dans la bordellerie tu t'appelles que kimberli non tu t'appelles kimberli les kim ont menti même ces sales choses là c'est toi que machin je te dis quelque chose moi si je suis habillé qui dit qu'il n'est pas cherché les hommes si un john me donne 200 ça veut dire que tu as 25 si on me donne 200 ça veut dire que toi waris tu as 25 tu es un pauvre tu parles de moi pourquoi tu parles de moi pourquoi tu parles de moi par rapport à cherche un autre sujet cherche ta visibilité d'une autre manière je ne sais pas il ya tellement de choses tu es sur les réseaux sociaux ici quand on parle des blogueurs camerounais parfois tu as tendance à dire que tu fais partie de ces gens non tu ne fais pas partie de cette personne là il ya personne qui peut venir dans ton ib t'exposer une situation ou de parler d'un problème il ya personne qui peut venir toi dans ton ib et tu es déjà d'abord tu es déjà d'abord même tu es quoi waris depuis 2018 tu ne me vois pas à l'oeil nu je t'ai en tout je t'ai en tout aussi autant non non mais c'est trop change dans ta vie waris concentre l'énergie que tu as là à l'hygiène lave toi fait toi plaisir brosse toi les dents tu te brosses les dents tu laves ta langue tu vesses un peu d'eau tu es sale et puis toi les c'est celle tu es un crasseur waris tu es un crasseur madame donc c'est tout ce que je voulais te dire je pensais que tu as sorti je vais entendre des choses mais extraordinaire que quelqu'un n'a jamais dit va regarder youtube youtube d'accord vache dans youtube tout ce que tu dis là c'est du réchauffer si ces choses étaient fondées c'est qu'aujourd'hui je ne suis plus ici sur internet pour parler devant les gens et taper la main sur la poitrine qu'il n'y a rien ça la vie je n'ai pas c'est vous qui avez les cadavres remplis des cadavres rempli dans les placards waris tu es un gros gay tu es un transsexuel un travesti tu te prostituées en route à la poste à rouen on t'appelle que kim beli boulengrais c'est toi tu es miss miss des croutoirs c'est ce que tu as acquis de la france tu as fait tes études primaires en france tu as fait ton secondaire en france comment ça se fait que aujourd'hui tu n'es même pas détenteur d'un titre de séjour même de cinq ans tu ne trouves pas que tu es un poisseux même la nature en elle même t'as rejeté et tu penses que c'est sur moi que tu peux venir t'acharner madame je suis désolé cherche une autre cible toi et moi nous ne parlons pas le même langage aujourd'hui et nous ne parlerons pas le même langage demain c'est comme ça et c'est pas autrement tu sais ce la visibilité ce n'est pas avec moi tu as commencé tu entres dans les clashs ici sortez au véno machin ça ne prend pas ça ne marche pas c'est pas vraiment que tu ne vendes plus le piment le piment ne marche plus tu n'es plus une bordel c'est parce que je te connais comme une bordel je ne te connais pas comme autre chose ma soeur une bordel désespérée une bordel qui a un mal qu'elle ne veut pas expliquer aux gens voir si tu étais ici à paris quand je t'ai connu tu étais maigre comme ça tu as grossi tout d'un coup tu peux nous expliquer pourquoi tu as grossi tout d'un coup tu as ton mal chacun a sa part de problème ici dehors on sait aider les gens seulement quand ils nous parlent de leurs problèmes si les gens essayent de ne pas parler de décider de ne pas parler de leurs problèmes et de leur garder au fond d'eux alors souffrez tranquillement faut pas vouloir en toute la terre entière je ne t'empêche en rien d'être heureux je parle de mon mariage trouve toi un homme tu te mets chez lui d'accord trouve toi déjà d'abord un homme qui te donne seulement le double des clés de chez lui tu es une putoise tu es une saleté tu n'es rien tu n'es personne tout ce que tu racontes aujourd'hui là c'est du réchauffé il ya eu des gens comme toi qui ont pensé d'accord qui ont pensé ils ont raconté des choses comme ça qui ont pensé un seul moment de ma vie que moi ça ne me dit rien je suis un croncanda je dis qu'elle est blessée de guerre quand on dit que quelqu'un est blessé de guerre je ne vois pas je vois pas quelque chose qui peut me faire mal ici sur internet à part la nudité de mon père qu'on va me dire que quelqu'un a trouvé la nudité de mon père à part ça même ma nudité moi même c'est mon sexe je connais mon corps tu mets je veux partager on va m'insulter deux ou trois jours après ça va passer occupez vous de vos affaires voir aujourd'hui de ton vrai âge si c'est petit tu as minimum 38 ans et il est inadmissible c'est des gens comme vous comme ça qui me donne encore la niaque de walk qui me donne la niaque de bien économiser de modérer certaines choses dans la vie parce que quand tu vois comment tu es fini avec le privilège que tu as eu dans la vie être en europe connaître la part la pratique homosexuelle ici parce que vous allez sont à ramener du cameroun étant très jeune tu as connu les hommes ici en europe pour un enfant qui a eu ce privilège tu tiens toujours les valises aujourd'hui les enfants qui sont qui ont grandi en europe qui ont été intégrés ne font pas les petites prostitutions à base et tâches c'est des enfants qui ont des formations c'est des enfants qui ont des diplômes d'accord mais toi tu as fait tout ce cursus colère là ici en europe voir ce quel est ton dernier diplôme tu peux nous expliquer non laissons les histoires que on va venir se placer sur internet pour inventer et dire des choses pour animer la galerie à un peu pour nourrir l'ego des aigris un a pas dit savoir ce qu'elle est ton niveau dans la vie voyez-moi quoi peut-être à part le langage de la bordellerie les préservatifs et légers lubrifiants tu sais parler de quoi je vous prends un petit exemple je parle mon ami caramokotina c'est un monsieur malien voir ce qu'on est venu te voir à reims là où j'ai sûr que tu as un problème et tu ne veux pas nous dire ça aux gens nous sommes entrés les mamans qui viennent partager qui partagent les préservatifs au bordel en route à la poste en face de la poste je parle au saint-esprit m'écoute tu étais placé avec ta petite porte une petite jupe avec 4 tonnes tu avais mis 4 tonnes de fonds de teint kimberley et sans les vieux habits les habits moisis là vous voyez qu'on a lavé les habits on a séché ça pas bien séché on a ramené à la maison on a laissé ça ça l'humidité ça pourrait tu sens toujours mauvais tu donnes la nausée en fait moi je n'ai jamais mangé ce que toi tu peux pas je peux pas manger ce qui sort ce que toi tu as préparé 1 tu étais fusclé le jour là 1 j'avais rencontré un petit malien là qui est venu me dit que ouais qu'est ce que tu fais ici 1 ne reste pas ici ce n'est pas les bons anglois quitte ici j'ai commencé à flirker avec le petit malien là on parle alors on est là sur les réseaux sociaux le lendemain j'ai pris mon crin mon blabla je suis rentré avec mon ami avec mon ami le père malien là je suis rentré à paris je vous ai laissé là bas parce que le malien habitait là bas je suis rentré avec ma copine qui était venu avec elle le petit il avait pris mon numéro moi j'avais même oublié parce que moi j'avais mes problèmes dans la tête la tontine des gens hein tu as rien pour faire la tontine il faut que tu sais déjà donc moi j'avais pas le temps pour parler l'amour un jeu comme ça le petit m'appelle il me dit ah j'ai rencontré ton ami là j'ai dit quel ami il m'a dit ton ami que j'ai le jeu de soi que j'étais connu là j'ai dit ah waris ma copine là il dit oui il m'a appelé je passais que viens tu m'accompagne on est arrivé chez lui tu as commencé à poser les questions à l'enfant là oh qu'est ce qui s'est passé entre vous tu voulais que l'enfant là doit faire avec toi il t'a dit que non il pas il revient il a laissé la porte ouverte parce que tu sentais tu sentais pas bon tu viens me mentir après comme il a refusé de faire avec toi comme tu savais tu ne savais pas s'il m'a dit tu cours tu viens me dit maman j'ai vu le petit là dernièrement maman le petit là aïe maman il faisait la con quelqu'un qui veut faire un truc heureusement tu sais que ma personne moi je suis pas dans les choses là il regarde même la personne un peu je regarde même la personne qu'elle va dire que non elle n'est pas dans les choses là wadi si le gars là t'appelles j'ai dit que tu cours jusqu'à sa séveste le gars est d'abord beau chaud black chocolat les lèvres roses les pieds à tes petits footballeurs maliens moi tu vas seulement voir son zizi là sur snapchat tu n'auras rien ma soeur c'est pour moi bon ce n'est plus pour moi j'ai mon mari à la maison maintenant je vais donner ça à une de mes copines qui est une doc aussi bordel sans cervelle une chienne tu m'as déplacé sur les réseaux sociaux toi et moi on a quel problème on se voit on se parle toi et moi on se parle une petite vermine comme ça une saleté tu peux pas apprendre comment laver le corps et les fesses et les aisselles comment on fait les épilations maman je sens bon même à 6h30 tata momo te dit si vous pouvez confirmer que j'étais très jolie ce matin à la résidence dicapio on a passé un petit week-end chic dans l'époque qu'on a mangé tu étais jalouse tu pensais que leonardo dicapio va te suivre dans ta saleté mon camarade est de passe mon camarade est de classe tu as même le cp il t'a connu tu étais au cours à la cil faisais le cours moyen de poisseux que tu sois c'est des gens comme toi qui font souvent qu'on dit que maman vraiment il ya même quoi dans la chose la même confé comme ça heureusement que à tous les gens qui font qui font la différence chienne elle est sûrement là pour cibler les petits enfants que les pères ont chassé de la maison et les parents qu'on ont chassé vous savez même ici en européen je vous dis ça il ya les parents qui chassent leurs enfants de la maison c'est de ça qu'elle profite de qu'elle voit comme ça de que la go voit comme c'est elle t'appel quand tu peux venir rester si après te montre tu peux commencer à faire le namakri et te montre la bordellerie voir est toutes les petites filles wesh de paris les petits gars quand d'engue wesh de paris qui font la position c'est toi qui les a montré tu es le maire maquerelle tu es le maire maquerelle prisonnière ambulante vieille chouette les défais savez le visage est rempli des dos d'annes hein la peau est comme les vieux rideaux qu'on a trempé dans l'amidon c'est pierre tu parles de moi tu as bien regardé mon visage ma peau mes bras mes coudes tu m'as bien regardé toi et moi on peut parler le même langage on ne parlera jamais le même langage aujourd'hui demain et après demain tout et moi c'est le jour et la nuit depuis 2018 je ne te vois pas pourquoi est ce que tu continues toujours de parler de moi jusqu'à tu me donnes les rendez-vous les jours que tu vas me clasher ma soeur on peut avoir le temps de quelqu'un qui ne te calcule pas comme ça j'ai cru à une période de ma vie que tu avais changé parce qu'on dit dans la vie ce les cons ne change pas j'ai pris mon téléphone je t'ai appelé et t'ai dit waris je vais me marier tu es invité à la fête alors maintenant devant tout le monde je le redis de toute façon j'avais pris ma décision déjà d'abord que tu ne fais plus partie de mes invités parce que j'ai une catégorie d'invités là je suis classe d'accord faut pas venir les indisposer avec tes mauvaises haleines les aisselles puent la bouche numba non mais franchement vous prenez pour les qui dans toi waris tu me donne le rendez-vous le rendez-vous que tu donnais c'était pour raconter les conneries là franchement je pensais que tu avais découvert des trucs capital mais c'est moi que quand j'allais j'allais écouter comme ça j'allais commencer à fondre comme une bougie tu es une merde tu es une peste waris tu es ridicule même à la base quand on te regarde sur le ridicule tu veux quoi quelle est ta place quelle est ta position dans les réseaux sociaux à part que c'est toi monsieur à part que tu es le propriétaire de ton compte facebook tu ne sers à rien j'ai dit alors là à rien il y a les gens qui m'écrivent c'est là qui est ni tu ne fais pas le direct tu nous manques on te dit ça on te dit ça poisseux de ton état saleté petite camionneuse se prostituent dans les camions le seul homme qui connaît qui fait les camions en europe c'est toi waris que l'assistant social moi j'ai déjà eu l'assistant social en france mais vous êtes malade vous et vous vous êtes fou quand vous racontez parfois vous racontez souvent certaines choses je vous regarde comme ça et dit que mais attend un peu ce n'est pas la personne c'est de cela qu'il ya moi si et moi même tu es malade cherche autre chose franchement tu as cherché en fait tu as mis le direct le dimanche parce que tu pensais que tout le long de la semaine quelqu'un va débarquer dans ton ip et papa je connais comment je place mes pieds je suis un grand d'ambuteurs je connais comment je pose mes cartes d'accord il ya les choses sur lesquelles ce qu'il peut me vendre et si c'était net comparé à toi une merde comme toi tu me donnes mon argent remboursement d'abord bordel ah j'aime la chanson de chanter là ici comme un ciel comme un peu tout le monde est il faut être heureuse dans la vie ma soeur la sorcellerie ne sert à rien le temps que tu perds pour faire les réunions de machiavélisme sur moi là tu peux aller faire un petit gommage qui va t'aider dans la vie tu peux aller prendre une douche tu peux prendre tu peux prendre un petit tu peux mettre un petit déodorant qui va modifier ton odeur corporelle pour que la vie t'offre les opportunités que ça cache tu es là tu es crasseuse c'est pu tu sens et puis maintenant tu t'acharnes sur tout le monde j'étais fait quoi est ce que tu m'as vu avec les yeux tu parles de mon mariage tu parles de mon mari connaît tu mon mari s'il fait partie de tes clients non de plus moi même qui te parle cela que toi et moi on a créé ensemble parce que je vais pas dire qu'on a été amis qu'on a créé ensemble une période 1 tu m'as pas vu à l'oeil nu depuis 2018 mais tu t'as soit chez toi tu organiser les réunions jusqu'à tu donnes les programmes du life waris tu n'es rien tu n'es personne tu es un fuscré tu es un négri tu as tout raté d'accord acharne toi la vie bat toi avec la vie je ne fais pas partie des personnes qui t'ont conduit à l'échec je ne fais pas partie des personnes qui t'ont conduit à la grogue qui hante ton esprit aujourd'hui là parce que c'est une camée elle n'a pas deux vies cocaïne vin rouge elle aspire à ça c'est son gasoil ça veut dire quand elle n'a pas ça elle n'est pas quelqu'un waris arrête déjà d'abord de boire moi je ne bois plus l'alcool sérieux je ne bois plus l'alcool je ne peux pas dire que j'ai arrêté quand je parle les gens qui me connaissent pour moi est ce que j'aimais croquer la vie avant et maintenant que j'arrive même quelque part je prends une guinness je suis incapable de finir la guinness là à plus forte raison ouvrir une bouteille de champagne ça c'est jeter la jambe à la fenêtre mon estomac ne supporte plus une quantité d'alcool qui est un jarre je ne suis plus dedans la preuve en est regarde comment je sens nous t'ai sorti joli tout bien arrête ça ma soeur jean de dieu mou tu sais qui je suis je suis son excellence jean de dieu mou voilà les petits trucs comme ça qu'il faut boire à ma soeur je ne suis pas méchant je te montre bois ça va t'aider le fait c'est quoi je veux que je t'envoie un retour idiot j'ai fini avec toi et j'étais non aussi à te dire ceci est mon dernier direct parce que je pensais je pensais entendre des choses vraiment qui vont concrarié la personne que je suis mais non je n'ai entendu rien de de solide tout ce que tu dis ce sont des petits pipi que des essais révélés comme ton dé a eu à raconter si sur internet ça ne touche pas même un centime de ma personne mon zizi mesure toujours vingt-trois centimètres sur scène moi même un mètre quatre-vingt-six pour 60 pour 69 kilos débatté d'accord je vais te faire la vidéo je suis posé sur la balance déjà d'abord pour modifier tes mensonges que tu veux s'y faire longueur de journée dans tes life je ne suis pas la catégorie je ne suis pas ta catégorie de personnes j'ai voulu fréquenter j'ai voulu cléner avec toi parce que je suis un gars humble la vie m'a rappelé à l'ordre que tu essaies être humble mais dat is not your catégorie tu n'es pas ma catégorie toi et moi ne parle pas le même langage tu connais parler les préservatifs et le lubrifiant je m'en tiens à ça j'ai fini avec toi si tu as quelque chose à rajouter viens monter dans mon life ici si tu es un homme ou bien tu es une femme parce que c'est que ton vrai nom tu t'appelles rafael nkundi ton nom de travesti quand tu te prostitues dans la rue dans les camions c'est kimberly oui donc je ne sais pas ce que je connais d'autre de toi il ya d'autres choses aussi que je connais de toi mais comme ce sont des choses qu'on ne doit pas dire comme ça on appelle ça des balles ça veut dire quand tu ne sors pas quand je ne me sens quand quand tu n'es pas encore en et quand tu n'es pas en état de nuit je ne tremble rien je te reprends avec finesse lucidité et classe et c'est comme ça que la chose reste tu t'es lave aujourd'hui tu as l'acheter le plus là en promotion en solde chez zara ou bien tu as porté les habits du petit gars que tu vis avec lui parce que le petit gars que tu vis avec lui le gabafia que son père avait chassé là il est orphelin la qualité de gars qui sont d'hommes qui fait souvent l'enfant avait une fille la fille la reste mourir lui par prendre son enfant camerounais l'amène d'accord et maintenant son père l'a chassé de la maison tu as reculqué tu as mis à côté c'est comme ça que ça s'est passé et comme c'est un enfant qui aime beaucoup les habits donc je suis sûr que c'est lui qui a dû te prêter le pull que tu portes aujourd'hui ça je peux mettre ma main à couper parce que je te connais ma copine tu es une putoise waris tu es une putoise une saloto mais tu plus le camembert tes fesses fermentées là je pleure le son des gens qui baisent ça ouais le petit là le travail mais dieu te récompensera mon fils pour le travail que tu peux tu es de les serviles là avec le gros ventre il est formé là comme la lècle est un jeune garçon de ton et de ton âge tu ne peux pas te mettre debout tout droit tout est le hôtel vala n'est-ce excès de taxage de prix dans la rue gangrène que tu sois petite peste waris la vermine c'est ton nouveau nom aujourd'hui il y aura plus de blanchard pour toi ton nouveau nom c'est waris la vermine waris la vermine ça te convient parfaitement parce que vermine c'est ce que tu es un chien comme ça jusqu'à la lune son téléphone et parler mes choses dans sa grosse bouche qui ne lavent pas avec le visage comme les vieux rideaux qu'on n'a pas qu'on a froissé un tout zout et bon les bonnes tu parles à qui toi et moi on se parle un homme qui sort avec moi peut-être dit bonjour les clodos que tu sois avec eux là mes porteuses mes poules un la mise des recrutements des âmes désespérés égarés tu peux tacler un vrai gars camerounais on est nia tacler femme camerounais un vrai gars camerounais comme les petits chocs j'avais une période de ma vie là quand tu vois un gars il est d'abord beau show te dis que c'est un gars douala te dis que c'est un gars bassa il est beau propre tu prends que les âmes désespérés tu peux sortir avec un gars du terre un gars un vrai coin dégue dis moi un l'opédé l'homosexuel camerounais connu dans notre communauté qui a déjà eu deux secondes d'admiration en ta personne c'est moi le nom de la personne parce que tu sens qu'elle dispose sur tout le monde à pas d'omper ce que tu l'as pas là quand la taille si mes abonnés d'appeler écouter les trucs là là bas une chienne c'est maintenant que tu connais que tu vas envoyer l'argent à cribier à ta mère tu as ta mère c'est maintenant que tu connais que tu vas envoyer l'argent à ta mère une serpière moi si j'étais venu en europe à l'âge à la période que toi tu es venu voilà c'est que je compte de gratte ciel au cameroun si j'étais venu à la période là c'est que je compte de gratte c'est le cameroun non mais tu es venu il ya un moment tu as connu le franc français vous êtes nombreux ici vous vous vendez le zout depuis la nuit des temps 1 vous avez vendu le la champions league vous avez joué le mondial vous avez joué on a changé beaucoup de coups plus d'euros devant vous vous connaissez toutes les monnaies vous connaissez tous mais aujourd'hui vous êtes tous dans la prostitution vous tâchez toujours les 80 euros les 50 les 40 un waris en route tu prends combien tu prends 30 euros pour une personne de ton niveau en route tu prends 30 euros tu dis que tu es qui tu es quoi qui peut payer une saleté comme toi donc tu penses que les gens qui achètent le piment dans la vie on va laisser les choses de facebook on va te placer on va me placer quelqu'un va se diriger dans ta boutique ainsi l'odeur ne lui tu m'aimes pas en route pardon mais je veux faire un petit truc un petit truc de départ là après je vais couper les trucs là je suis très joli normalement je ne dois même pas te reprendre c'est parce que je suis humble que je te reprends je devais te faire un vu et ignorer non mais pas parce qu'à un certain moment les gens il faut aussi la montrer qu'on peut aussi des racailles attendez un peu on peut tous être des racailles oui oui quand quelqu'un croit qu'il est quelque chose il faut tout de suite le rappeler à l'autre waris richi tu n'es rien waris la vermine que waris richi blanchard le nom qu'on est ce qu'on suit richi on pense à donc on pense à un visage soft quand pas voir l'ibou le guenon qui est caché derrière ce nom non mais arrêtez d'exploiter les noms des gens comme ça vous utilisez les noms qui ne conviennent pas au visage que vous avez tu n'es pas joli pour utiliser le nom richi richi c'est quand même un petit prénom classique ce sont les enfants qui n'est ce jour si richi on ne m'aura nos zones et s'appelle que rafael on kundi et son nom que sa mère qui lui a mis au monde lui a donné c'est son nom rafael on kundi il n'a pas richi des dents il n'a pas blanchard des dents il n'a jamais été marié c'est passé on l'a fait chasser trois jours après voilà vous êtes en train de souhaiter le mal aux gens tu me connais ou comment tu t'assoies chez toi dans ta misère et ta pauvreté parce que toi tu n'es rien tu n'es personne je dis bien tous les pd de la terre même les enfants au camerou ne peuvent me parler mais pas toi parce que je connais ta vie je connais ta vie je ne te suis pas sur les réseaux sociaux ce n'est qu'on est je connais la saleté que tu es je connais la misérable que tu es toi y waris je te connais de a à z ma prête prête avec ses lèvres de chaussures elle avait une lèvres de chaussures là c'était comme la peau et cobo elle disait que ça c'était la balenciaga c'était écrit sur la chaussure que c'est bien des toilettes publiques que tu sois toi aussi quand les gens vont ouvrir leur bouche pour parler mes choses toi aussi tu viens te placer tu parles à quoi même tu es qui tu es quoi tu es disqualifié dans tout su terre tu es disqualifié tu es déclaré non partant parce que la vibrante jeunesse des beaux ailleurs et des noms beaux ailleurs les enfants sont dans les enfants sont très beaux ils sont mignons au cameroun la banque abidjan joli récommandons tu en amyntan vieille comme ce qu'ils donnent en haut de l'arbre abîmé épuisé et donc même encore quelqu'un qui se brosse avec le muscador et qu'on est toutes les promotions des petits vins moins chers t'as dit que je suis un alcoolique je suis pas un alcoolique moi je cours pas après l'alcool après tu prêtes ouais mami pardon donne moi un peu même si tu as 100 là tu me donnes quand elle veut rentrer de reims je vais te donner ce ne sont pas tes mots ouais mami si tu as 200 là cotise pour moi quand elle veut rentrer de reims je vais te donner ça ce sont les mots de qui c'est ton langage là bas tu te place sur facebook tu ouvres ta grosse bouche qui est comme la fausse sceptique là tu prononces mon nom à l'aise tranquille sans aucune crainte et vouloir ne pas soin non mais qu'est ce qui vous arrive les frères et seuls c'est pas gentil dans la vie non mais vous êtes terrible vous faites rigoler je croyais que tu vas venir alors aujourd'hui qu'elle avait un dernier dont dernier que c'était seulement les photos de dernière génération sa chaussure balenciaga moi j'ai cherché balenciaga moi j'ai cherché balenciaga je voyais c'est mal à faire un gars j'ai tourné la chaussure que ouais on a écrit l'autre ou elle me dit que non mami tu sais ce que je commande vraiment les bordels me prennent souvent comme le je ne sais pas mais ce qui est sûr je sais qui vous êtes c'est tout ce que j'ai à dire dans ce que vous vociférez et ce que vous dites ça ne tient déjà pas la route tu ne me vois pas depuis 2018 comment est ce que je peux encore je je peux encore te chromatiser autant à manquer vous ne voyez pas que c'est un problème de jalousie de frustration ma soeur ma soeur c'est dans quelques mois d'accord j'espère que tu vas suivre à manquer j'espère que tu vas suivre parce que j'ai comme l'impression que j'ai comme l'impression que vous une certaine catégorie de personnes vous avez pensé à cet instant que comme j'ai reporté mon mariage c'est parce que moi j'avais des difficultés non 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 le déco de rien ne me rien ne n'allait à enfin rien ne correspondait déjà il fait très froid moi actuellement là je ne me vois même si ça fait de quoi je me vois pas très parti d'accord on est la coupe du monde il ya beaucoup de choses et puis même si je décide je peux décider même que je ne veux même pas mais comment est ce que tu causes avec moi et tu fais les conférences les réunions tu ouvres les faux profils on t'accrape dans ton langage parce que tu n'es qu'une petite pute de merde tu sais pas faire la différence entre le langage de la vie de tous les jours et les langages qu'il faut utiliser sur les réseaux sociaux d'accord je te prends dans ton propre jeu alors quand on te démasque tu me donnes les rendez vous de direct mais tu es mal à qui te vendre la cocaïne ces jours-ci mais je te fais pas un bon travail on doit l'arrêter ok mamie ma soeur quand on te regarde on me regarde c'est comme si c'est toi qui arrive en europe hier un tour d'homme aouragnol à nil wali mais des petites sépières toi aussi tu parles mes affaires waris donne moi un rendez vous si tu es trop fâché toi et moi on s'attrape avec les mains c'est la seule chose que je vois qu'il faut que toi et moi ça arrive on est les pédé nous deux on va se donner un spectacle la police va venir les mêmes droits que tu as j'ai les mêmes droits donc ça va être un problème on va juger ça normalement viens on va s'arrêter tu me veux quoi sur le petit jus que boi c'est qui t'intéresse ma soeur tu sais ça j'ai deux je te donne un y'a pas de soucis pourquoi vous aimez faire les problèmes là où il faut pas tu parlais de mon mari tu connais mon mari non tu l'a déjà vu même en photo non tu ne le connais pas personne n'a jamais vu mon mari après ma copine sydney à part mes amis qui sont proches et le voyez comment sur la photo une personne n'a pas vu comme ça dans mon entourage qui l'a vu mais il n'y avait c'est avant qu'elle était bête ou bien vous me détestez parce que je suis devenu encore plus sage il n'a pas et je vous dis je vais me marier en privé et je vais faire la fête où il ne sera pas là celui qui vient parce que je l'invite qu'elle célèbre mon mariage il va venir célébrer ça avec moi et puis maintenant celui qui doute celui dans mon livret de famille il fini de lire je vais autoriser que vous prenez des photos comme ça c'est mieux vous pouvez pas vous intéresser vous occuper de la vie des gens comme ça non mais attendez un peu jusqu'à m dans le rendez vous tu veux quoi mon mari n'aime pas les angles comme toi ton ventre est trop non tu ne te vois pas mamie ma soeur ce n'est pas le clash je te dis la vérité tu es sale tu n'es pas joli que les gens qui sont autour de toi te disent la vérité tu n'es pas très joli nous tous on sait qu'on est là mais par moment attend tu vois que quelqu'un que même le filtre a refusé d'arranger mais c'est grave c'est très grave au secours et dès là on peut comprendre sa fuscration moi j'ai compris que malgré tout ce que je fais ici sur internet les gens ont beaucoup de respect pour moi et de considération pour moi alors j'ai décidé qu'il ya certaines choses que je ne veux plus faire voir je peux parler toutes les vulgarités qu'il ya personne qui n'a jamais plus mal vu en train de faire quelque chose je peux décider là même que je n'ai jamais couché avec un homme qui est ici la ma vie en train de coucher avec un homme qui veut me montrer que toi aussi si tu couches avec un homme nouveau non pas que toi parce que la photo même il dit que c'est le montage la vidéo même je dis que c'est faux c'est le montage je veux que quelqu'un de me dit que il m'arrête comme ça que n'est ce pas toi aussi qui est sûr en train de baiser ici je veux que quelqu'un vienne me le dire non on va jamais dit ça donc c'est ça qui te c'est c'est claude à cambonzo c'est ça qui te hante c'est ça qui te grand fou j'ai des amis hétéro et moi on ne parle pas de sexualité c'est ce que vous êtes toujours en train de croire tout le temps quand vous me voyez avec les gens j'ai des amis hétéro on ne parle pas de sexualité on parle des choses de la vie la famille les fréquentations les tout on parle de beaucoup de choses mais vous quand vous me voyez avec quand vous pensez que comme je suis avec cette personne c'est forcément parce que je couche avec cette personne et vous allez derrière non ce n'est pas comme ça voilà et je ne dis pas que je suis un saint je fais les choses mais ce sont mes affaires ça ne regarde personne ce que je fais me regarde et moi uniquement ça ne regarde personne je ne pas avec le corps de personne je ne prends pas le corps de l'enfant de quelqu'un ou bien le corps de la mère de quelqu'un c'est mon corps qu'elle veut mourir dieu me punit une place ce n'est pas avec quelqu'un vous voulez même souvent quoi qu'on vous prête notre vie on sait que les gens ont aidé jésus à apporter son sacroi mais moi je ne veux pas qu'on m'aide apporter ma croix je suis très joli quand elle boit le jus si après je veux manger la sauce d'arachide dans la vie je suis sûr que les gens comme lui comme ça je suis sûr je ne peux pas être méchant je ne dis pas ça d'accord tu n'as pas l'intelligence de réfléchir que tout ce qu'il dit tout ce qui est fait je suis avec mon mari pourquoi tu veux tellement entendre qu'on n'est pas on est plus ensemble tu crois que si si il me laisse là il ne va pas te prendre je ne sais pas pourquoi cette histoire t'enchante ce n'est pas comme si si il me laisse il va dire que non je m'en vais à rouen vous ne parlez pas le même langage je n'ai pas épousé un personnage vulgaire j'ai épousé quelqu'un qui est coupé de toutes ces vies de merde là il ne connaît même pas ça ces choses-ci d'accord donc laisse ce n'est pas pour toi c'est ma chose oh yo à chacun sa chance c'est pas moi qui a chanté la chanson la c'est la fille là on l'appelle comment quelqu'un met son nom ici là vous pouvez écouter ça sur youtube c'est très joli ça parle de la vie je préfère le manga c'est encore plus joli je préfère c'est vous que je vous ai laissé être belle ici sur facebook je vous ai laissé être riche mais vous venez tout me chercher les problèmes c'est quoi un gamin m'a n'aimé une vidéo mais ce n'est pas une tome n'est pas belle tome n'est pas une riche tome n'est pas une jolie mais je ne vois même pas où que waris est tout depuis sale comme le magnon qu'on a récolté en saison on a récolté en saison plus vieux je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sale comme ça comme toi waris lave toi lave toi ça te fera du bien ma soeur une douche une bonne douche constamment ça ouvre les pores ça ouvre les chances de la vie tu marches et les hommes t'apprécient moi parfois les gens viennent me dit ah vous mettez quel parfum vous faites est ce que ça t'arrive dans la vie ma soeur parfois j'arrive quelque part comme ça une fille vient et ben brosse comme ça elle me dit ah tu sens bon je t'aime beaucoup ça t'arrive ils ne peuvent pas les gens là sont hypocrites ils ne te disent pas que tu les indisposes avec ton odeur corporelle la bouche ne sent pas bon je vais mourir ici à cause des choses de la vérité là j'ai déjà l'autre dit tu vois davy kengri tchatchouten tonton ivakin je suis au luxembourg j'aimerais bien te croiser j'aimerais bien te croiser un de ces quatre dans la rue actuellement je suis en je suis en belgique tu sais que j'étais ici on m'a choisi ici il va se me va ici ici chez moi avant dans mon vieux n'a pas mani bemo on va ici c'est ici qu'on m'a choisi donc je suis là mais je rentre chez moi je sais je ne dis jamais quand je viens on ne sais jamais les bordels sont très techniques ici dehors 1 1 waris me déteste pourquoi offre ma moudier je t'empêche d'être jolie non nous tous on était là d'ici non pourquoi tu ne deviens pas jolie ma sœur ce n'est pas de ma faute soit jolie de temps en temps c'est c'est bien d'être belle les belles choses sont toujours bien les choses sont tout le temps critiquées ne soyez beau soyez bon en gros je prends un peu de jus de pastèque ça s'attendris le visage ça rend les lèvres pulpeuses ça donne un bon tonique à la voix ça pèse bien le regard vous voyez quand vous regardez là vous m'aimé faites moi les coeurs s'il vous plaît je bois dans la bouche j'aime beaucoup ça voilà continuons je comprends ça je n'ai pas oublié parce que je sais que je sais que je sais que c'est toi qui est derrière waris quand vous habitez à rouen vous allez bordel de roi tu veux qu'ils viennent détourner l'attention je vais continuer je reste sur mon même discours qu'on peut planter un tapet qu'on peut l de poulet qu'on peut maquereau fumée contre clip compromis songa comprend un alphabet oui aujourd'hui je te brosse juste un petit peu c'est c'est pas comme si je sais c'est pas pour toi que je suis sorti aujourd'hui je suis sorti pour une autre personne mais je tiens à rappeler que je suis au courant que c'est toi qui est derrière tout ça et moi je prends un bras ouvert on n'a pas dit à coeur ouvert on a dit à bras ouvert mes boucles si sont très jolies je vends ça c'est 100 euros la paix celui qui ne veut pas y dégage ne marche plus avec les pauvres l'autre marche avec moi maintenant il faut que tu aies même un minimum un salaire mais ça avait les pauvres là c'est tout de tracasserie dans la tête si tu es une fille tu es ma copine tu es pauvre commence à me bloquer parce que j'ai copié les très mauvaises habitudes ces jours-ci de combattre les gens qui sont pauvres d'esprit j'aime pas la pauvreté d'esprit j'aime pas ça parce que quelqu'un ne peut même pas avoir l'argent mais il a un sens un feeling que quand tu causes avec lui tu sais que c'est quelqu'un que si tu lui montres une petite carte non il va aller très loin mais les gens qui n'ont même pas ce non on peut pas causer encore c'était avant et voir tu fais partie de ces gens là les gens qui pensent que s'ils ne sont peu heureux c'est de la faute des autres non ce n'est pas de la faute de quelqu'un c'est de votre faute vous même tu fais partie des deux parce que je ne comprends pas quel problème tu me dois l'argent tu me déteste comment tu me dois de l'argent waris et tu me déteste pourquoi rembourse moi et tu me continue de me détester au moins là c'est de ton droit j'aime bien petit tu comme la cheminée là oui à la télé non c'est dans la tête ça fait très froid maintenant waris je vais me mettre un peu dans mon série d'accord et te poser une sincère question quel est réellement ton problème avec moi dans la vie quel est ton homme que j'ai pris dans la vie quelle est la chance que tu as que tu avais que je suis venu m'asseoir sur la chance là waris moi je t'ai connu grogué je t'ai connu tu buvais tu sentais comme tu es là aujourd'hui moi je ne vois même pas ce que quand je te regarde même sur les réseaux sociaux c'est passé depuis 2018 on ne s'est pas vu comme ça quand je te regarde même sur les réseaux sociaux ici moi je vois toujours c'est la même misère quand je regarde derrière toi les bouteilles les bouteilles la même vie que tu vivais dans le 19e que je te connaissais avec ça moi je ne vois rien qui a changé dans ta vie par contre de mon côté beaucoup de choses ont changé je ne parle plus le langage que tu se connaissais avant là je ne parle plus ça tu peux demander à tes petites copines on parle plus ce même langage là et donc je ne comprends pas pourquoi tu penses que c'est à cause de moi non ce n'est pas à cause de moi tu as choisi d'être sale alors assume ta saleté c'est pas à cause de moi que quand tu peux parler à quelqu'un il bouge ses narines c'est pas à cause de moi que les gens n'aiment pas trop que tu portes les enfants ce n'est pas à cause de moi et ça ne sera jamais à cause de moi voilà c'est tout à dire que je vais faire un grand direct sunivakine tu vas faire un grand directivakine qu'est ce que tu connais de ma vie tu connais rien de ma vie oui ce qui nous a énu n'existe même plus on a supprimé ça en france tu connais rien de ma vie mais alors là rien à part que toi et moi on faisait une réunion de 200 euros tous les dimanches et que on s'est changé les numéros je te disais que non telle ville machin ceci rien tu connais rien de ma vie rien parce que je ne peux pas tu n'es pas le genre de personne que je vais m'asseoir comme ça je veux parler d'un problème de ma famille avec lui que je vais te dire que non ah franchement j'ai tel souci dans ma famille bien quelques je ne peux pas parce que tu n'es pas lucide tu ne connais pas la lucidité tu es grogué en permanence entre l'alcool et la cocaïne tu n'as pas toute essence qu'est ce que moi je parle avec une personne comme toi par les choses qui n'ont pas de sens à part que voir ici à quoi boire là bas rien et s'il ya rien à boire au en vénant prendre tel nombre de visite c'est pas comme ça que toi et moi on se connaît on se connaît d'une autre manière idiote les deux choses comme ça tu en t'es parlé des gens fait ça aux petits enfants wesh wesh que tu domine la moi je suis un blé d'art d'accord je te dis ça je suis un blé d'art né et grandit à yaoundé et je parlais vous qu'on est venu pêcher changer votre envie peut-être c'est ça qui vous a troublé l'esprit comme ça d'accord tu ne me l'as fait pas je suis de toutes mes facultés mentales tu ne me l'as fait pas avec moi ça ne fonctionne pas comme ça tu es malade ou à quoi dans l'eau jusqu'à se placer fait les grands life qu'au dimanche jusqu'à compte une semaine tout bâtir à vous laisser je veux faire petit truc à manger je commence à avoir faim c'est vrai que j'ai mangé tantôt là mais je vais encore manger encore un peu